Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre de Terminal, la décolonisation de l'Inde, et nous allons voir l'indépendance et ses effets. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le parti du Congrès vote la résolution Quit India, qui demande le départ des Britanniques du pays. En effet, le parti du Congrès passe d'une idée d'autonomie à une idée d'indépendance totale du pays. En effet, la Seconde Guerre mondiale a une conséquence sur la volonté d'indépendance des pays. D'une part, la Seconde Guerre mondiale a montré que les puissances européennes sont en déclin. D'autre part, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est créée en 1945, prône le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Enfin, les deux superpuissances, l'URSS et les États-Unis, prônent elles aussi la décolonisation. Ainsi, l'Inde est déclarée indépendante en 1947. Des négociations y aboutissent. Cependant, le pays est coupé en deux, entre l'Union Indienne et le Pakistan. En effet, l'Union Indienne regroupe les hindous du pays et le Pakistan les musulmans. Cependant, quelques musulmans ne se retrouvent pas au Pakistan et inversement. Ceci aboutit donc à des mouvements de population et de graves massacres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en et avec le programme de Terminal. et à bientôt chez DigiSchool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501